Nous ne savons toujours pas quel est l'âge d'équilibre à partir duquel les salariés pourront faire valoir leurs droits à retraite à taux plein. Votre refus d'éclairer la commission spéciale aujourd'hui, l'Assemblée, sur la stabilité des pensions. Interpeller le gouvernement sur son incapacité à nous répondre sur la manière dont il va financer la retraite. Et travailler plus tard, voilà ce que ça donne sur les corps et sur les vies. Donc je voudrais que vous puissiez éclairer la représentation nationale sur les effets de votre réforme par rapport à la situation actuelle. Dans la loi, il n'y a rien. Dans vos propos, il n'y a rien. Et nous sommes venus dans l'état d'esprit d'obtenir des réponses. On ne peut pas avoir ce débat de fond dans cet hémicycle, c'est regrettable. En raison d'un âge moyen de départ plus élevé à la suite de la réforme. Précisez un peu tout ça, ça nous intéresse. A quel moment vont-ils pouvoir prendre leur retraite ? Mais quel est cet âge ? On peut se concentrer sur le thème des amendements. Et par des manœuvres d'obstruction évidentes. Et je crois qu'on ne gagne pas à aborder tous les sujets. Hors de question qu'on passe notre temps à débattre comme ça. C'est pour ça qu'il y a une assemblée, c'est pour ça qu'il y a un règlement. Amendement par amendement, vous supprimez, vous supprimez. Arrêtez de vous moquer du monde ! J'en ai marre.